Mes chers amis, bonjour. La Chambre des communes devrait être en train de parler de traitement des aînés, devrait être en train de parler d'inflation, de taux d'intérêt, de menaces à la propriété des jeunes familles, devrait être en train de parler d'art, de culture, de protection des données personnelles, d'intelligence artificielle. Mais non, la Chambre des communes est obligée de parler d'ingérence chinoise et de fondation Trudeau parce que les scandales en cascade se succèdent. Le premier ministre n'agit pas, même si la Chine peut intimider impunément la famille d'un député, même si la Chine peut faire de l'espionnage impunément dans des centres de recherche des universités, même si la Chine peut financer illégalement des élections dans des circonscriptions au Canada, même si la Chine peut opérer ce qu'on appelle des postes de police chinois sur le territoire, dont à Montréal, même si la Chine peut faire des dons à la fondation qui porte le nom du père du premier ministre. Il va falloir aller au bout de tout ça parce que chaque jour amène son inquiétude, son drame et son scandale. Le Bloc québécois fait des propositions, encore une fois, une proposition pour une commission d'enquête indépendante dont la direction est nommée par la Chambre des communes, pas par le premier ministre Trudeau, et qui pourra faire enquête globalement sur tous les enjeux. Une loi qui donnera des pouvoirs spéciaux aux corps policiers pour contrer l'ingérence étrangère. Un bureau d'enquête indépendant qui permettra aux corps policiers spécialisés de faire enquête sans ingérence politique dans leurs travaux. Des propositions précises qui doivent aller de l'avant et qui doivent mettre un terme au scandale de telle sorte qu'on puisse revenir à ce qui va servir nos gens, notre monde, notre agriculture, nos aînés, notre langue française et notre avenir à tous. Merci.